Musique Prenez des tontons, des tatas, des enfants, des neveux, des nièces et des parents, tous joyeux lurons, c'est la famille Douillard du côté de la Merlatière. Ils se sont donné un défi tous ensemble, c'est de jouer devant un public, un vrai public. Et tout cela pour une cause, pour la bonne cause. C'est le sujet de notre émission, bienvenue dans l'air de rien. Musique Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous avez sorti Delphine du plateau. Eh oui, mais je lui cèderai mon fauteuil. Voilà, et vous lui cèderiez mon fauteuil en partant à vélo, puisque c'est le sujet de votre chronique. Absolument, parce qu'on a beaucoup parlé ces temps-ci de l'Euro du foot, de Roland Garros. Maintenant, un petit tour de vélo. Comme tous les étés, le Tour de France. Très bien. Deux invités cette semaine avec nous, bonjour, Jessica et Patrick. Bonjour. Donc, Jessica Tirton et Patrick Tirton. Vous ne vous appelez pas Douillard. Non. Pourtant, on va parler de la famille Douillard. Alors, tout de suite pour qu'on comprenne, qui est la famille Douillard par rapport à vous ? Alors, en fait, la famille Douillard, ça commence avec un couple, Armand et Yvonne, âgés de 87 ans et 84 ans. Et leurs 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. 7 enfants. On est à la mère Latière, là. C'est ça. Âgés de 50 à 62 ans, aujourd'hui. D'accord. Donc, ils sont tous originaires de Vendée. Ils ont grandi près de la mère Latière, à la mère Latière, même. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, ces 7 enfants ont eu des enfants qui ont eux-mêmes eu des enfants. Et votre maman ? Ma maman, donc, est une des 7 enfants. D'accord. Et donc, Patrick, c'est mon papa, le mari de Douillard. Il n'est pas de douillard. Non, pas du tout. Non, voilà, c'est comme si... Et c'est une classe rapportée. Oui, c'est ça. Donc, c'est une grande famille. Alors, ce qui est assez exceptionnel, et ce n'est pas rare, mais c'est que vous êtes tous très, très unis. Et la moindre occasion est bonne pour faire des choses ensemble. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Toutes les occasions sont bonnes. Et on cherche même à créer des occasions pour être ensemble. Du travail ou des choses moins sérieuses ? Ah non, c'est du... Le moins sérieux possible. Non, mais beaucoup de faire la fête. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous, vous êtes du genre, il y a d'autres familles qui sont comme ça, un anniversaire, on fait un sketch, on se voit pendant deux ou trois répétitions, vraiment, vraiment, on organise des événements. C'est ça. Voilà, on essaye de trouver des nouveautés, sketch ou en chorégraphie, et puis tous ensemble. C'est comme ça chez les métiviers ? Ah, on est moins nombreux, déjà. Oui. C'est plus difficile, on est plus dispersés. Donc, voilà, c'est plus difficile. Mais il y a des grandes familles, au contraire, on s'éloigne parce qu'on est trop nombreux, presque. L'entente existe, mais on ne vit pas ça. Très bien. Vous deux, vous faites partie de la troupe des théâtres d'Anna Mère Latière. Oui. Dans la famille, il y a plusieurs théâtres aussi. Oui, il y en a qui jouent à Don Pierre-sur-Yon, d'autres au Land Génusson. Voilà, on est… Et puis Marie-Odile. Marie-Odile aussi. Votre maman, elle fait aussi le théâtre. Sur les planches, je crois qu'elle nous disait, il y a plus de 30 ans. Oui, il y a plus de 30 ans, on ne dit pas son âge, mais il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, oui. Donc vous avez tous un petit peu la fibre artistique, ou au moins faire rire les autres, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin moi, j'ai découvert le théâtre il y a 30 ans, quand je me suis marié avec Marie-Odile. Je suis arrivé, je suis originaire de la Roche-sur-Yon, puis je suis arrivé à la Mère Latière. Un grand voyage. Un grand voyage, oui. La première fois, je l'ai fait à bicyclette. Et du coup, je suis resté à la Mère Latière. J'ai découvert le théâtre à la Mère Latière, et ça fait 30 ans que je pratique le théâtre à la Mère Latière. Alors, en début d'année, vous avez décidé de faire, tous les douillards, de faire quelque chose ensemble, et de monter sur les planches ensemble. Racontez-nous un petit peu comment il est cette idée. Oui, en début, enfin, ça faisait déjà quelques années qu'on avait élaboré le projet, enfin, on en parlait. Et puis, en début d'année, on s'est retrouvés après une séance de théâtre à Donpierre. On était allés voir notre neveu, et on s'est retrouvés justement chez ses parents. Et là, le projet a commencé à mûrir. On s'est dit, on en parle, on en parle, mais on lance jamais le projet. Et là, on n'était pas toute la famille, on était quelques membres. Et là, on s'est dit, bon, allez, on démarre, on fixe une date, une grande réunion. Et là, le 10 avril, on s'est tous réunis. Et là, le projet s'est dit... Alors, quand on dit tous, c'est qui tous ? C'était vraiment toute la famille. Toute la famille, les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Vous étiez combien, à peu près ? Cette réunion-là... On était peut-être une cinquantaine. Cinquantaine, oui. Ah oui, oui. Alors, tout le monde convoquait le 10 avril. Voilà, c'est ça. Alors, pour faire quoi ? Pour lancer le projet qui nous tenait à cœur, c'était de jouer tous ensemble. De jouer tous ensemble. De jouer une pièce tous ensemble. Et puis pour ça, il fallait créer une association, parce qu'on voulait quand même être encadré. Voilà, on voulait... Oui, parce que vous avez besoin d'être déjà encadré. Voilà, c'est... Et l'association s'appelle ? Les Douillardistes. Voilà, Douillard. Douillardistes. Et artistes pour... Voilà, on a eu plusieurs idées et on s'est arrêté sur ce nom-là. Oui, ça a été fait par vote au départ. Oui, voilà. Très démocratique. C'est cette idée-là qui a été arrêtée. Alors, tout le monde chez les Douillards n'est pas comédien, amateur ou pas. Donc, vous n'allez pas tous être sur scène ? Non. C'était d'ailleurs l'idée un petit peu de l'association et de faire monter le projet ensemble. C'est qu'il y en a qui pourront être au son, à l'éclairage. On a beaucoup de bons bricoleurs, donc pour les décors. Donc, chacun peut se retrouver, voilà, retrouver un rôle et avoir une tâche importante dans le projet. Alors, on n'a pas encore dit, mais il y a une date derrière tout ça. Oui. Septembre 2017. Septembre 2017. 23 et 24 septembre 2017. Ah ben, vous avez encore le temps. Ah oui, mais il faut ça. Après, il y a de la préparation. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ces deux dates de septembre ? Eh bien, on a déjà fixé des horaires de séance, trois séances. Où le samedi, on fera deux séances et le dimanche, une séance. Donc, là, on va mettre sur scène une pièce de théâtre que nous allons… Jouer uniquement par des membres de la famille. Jouer uniquement par 14 membres de la famille. Donc, dans les 14 membres, il y a déjà neuf acteurs qui, actuellement, sont dans des troupes différentes. Donc, il y a cinq petits nouveaux dans la famille qui vont découvrir les planches. Il va falloir former… Alors, vous en faites partie ? Non, moi, je joue à la merlatière. On est déjà acteurs à la merlatière. Le nom de la pièce ? Alors, la pièce, c'est une farce paysanne qui s'appelle « À Saint-Honoré-les-Bouzes ». À Saint-Honoré-les-Bouzes ? Voilà. Et, chose pas négative, c'est vous qui êtes l'auteur de… Voilà, c'est moi qui suis l'auteur de cette pièce. J'ai commencé à écrire en 2007. Et nous avons joué la première fois cette pièce avec la troupe de théâtre de la merlatière. La merlatière. Nous en faisons partie. Donc, il y a certains qui ont déjà eu l'occasion de la première fois. Voilà, on va se remettre dans nos propres rôles, certains, quoi. Bon, alors, on va revenir sur cette aventure qui démarre juste, finalement. Petite parenthèse avec la Petite Reine et Gilbert. Petite Reine et Grands Rois, Gilbert. Ah oui, je n'ai jamais pratiqué le vélo, pourtant. Ah bon ? D'accord. Non, non, mais c'est quand même… ça m'intéresse, c'est un petit peu une passion. Le Tour de France, c'est quand même un événement très populaire. Oui. Depuis, je dirais, presque le départ, en 1903, ça a eu tout de suite un certain succès. Il y a des épisodes rocambolesques, enfin, il y a plein de choses qui ont d'ailleurs été écrites sur… Oui, il y a beaucoup d'ouvrages. Sur beaucoup d'ouvrages. Des vrais personnages, etc. Moi, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je voulais simplement m'arrêter sur quelques expressions relatives au vélo ou au Tour de France. Certaines qui sont connues depuis très, très longtemps. Justement, on parlait de la Petite Reine. Ça, c'est… Alors, je n'ai jamais su, d'ailleurs, la Petite Reine, c'est pour le vélo ou c'est vraiment pour le Tour de France ? C'est pour le vélo. C'est pour le vélo, d'accord. L'origine serait, vers les années 1910, une future reine, qui était reine à 10 ans, en Hollande, qui était épris de vélo, à l'époque, il n'y avait pourtant pas beaucoup de vélo. Et donc, après, on a continué de dire la Petite Reine pour le vélo. D'accord, très bien. Et bon, les forçats de la route, la grande boucle, ça, c'est des termes très connus pour le Tour de France. Qui servent beaucoup aux journalistes pour éviter les pétitions. Ah oui, voilà. Et puis, après, il y a tout un jargon qui est utilisé par les coureurs ou même par les commentateurs, surtout. Parce que si on suit le Tour de France, par exemple, eh bien, on entend, par exemple, faire l'élastique. Faire l'élastique, ça ne veut pas dire qu'on saute. Voilà, mais tout simplement parce qu'on se fait décrocher, on retrouve le peloton ou l'échappée de devant. Voilà, on fait l'élastique entre deux parties de la course. Et on dit aussi passer par la fenêtre. Passer par la fenêtre, ça veut dire... Donc, ça s'est fâché avec quelqu'un. Non ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on a été lâchés par le peloton. Ah, oui. Ou parler ou par l'échappée, si on figurait dans une échappée. Boucher le trou aussi, boucher le trou. Au contraire, c'est l'inverse. Ça veut dire que l'on a réussi à récupérer, à rejoindre ceux qui étaient devant. Soit les échappés, soit le peloton. C'est plutôt les échappés. Et puis, il y avait vraiment plein d'expressions. Un bon de sortie, ça n'a rien à voir avec un caractère administratif au niveau du Tour de France. C'est tout simplement parce qu'on estime... C'est quand même très contrôlé. On ne laisse pas partir n'importe qui comme échappé. Oui. Bon, continuez. Et donc, là, on considère que celui-ci n'est pas trop trop dangereux. On lui laisse un bon de sortie. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, j'aime beaucoup celle qui suit. Avoir la chiclette. Avoir la chiclette. Et bien là, c'est d'un seul coup, se sentir des fourmis dans les jambes. Et puis, vraiment pédaler pour prendre très rapidement une distance. Ce n'est pas avoir envie de faire pipi pour... Non, plus du tout du tout. D'accord. Je vois bien que, Catherine, il y a un certain nombre d'expressions. Par exemple, sucer les roues. Sucer les roues. Alors, être très proche du... C'est ça ? Coller le précédent. Coller le précédent. Ne jamais passer devant. Et au contraire, profiter de l'entraînement par le vent. Enfin, être à l'abri du vent par celui qui précède. On suce les roues. Ce n'est pas très bien vu si on ne fait que sucer les roues. Et Patrick, vous suivez un peu le vélo ? Oui, j'aime bien. J'aime bien le tour de France. Alors, par exemple aussi, mettre les mains aux cocottes. Ça vous dit quelque chose ? Ça ne me dit rien, par contre. Les cocottes, c'est le haut du frein. C'est le haut du vélo. Mettre les mains aux cocottes. Donc, ça veut dire qu'on freine ou qu'on ne freine pas ? On s'apprête à freiner. On s'apprête à freiner. Voilà. Et puis, être en chasse patate. C'est très intéressant le tour de France. Comme notre expression tout à l'heure, on est un petit peu entre deux groupes. On ne sait pas si on va se rejoindre ou si on va être… Mais les commentateurs sportifs, ils utilisent ces… Il faut que je regarde le tour de France. Il faut se documenter un petit peu. Et puis, faire péter les varices. Ce n'est pas drôle, non ? Là, c'est pareil. C'est en mettre un sérieux coup au point de pratiquement se faire péter les veines. Pas les veines, mais les varices, justement. Et tricoter, alors ? Tricoter, c'est plutôt donner l'impression… Pédaler avec aisance, c'est donner cette impression. On tricote. On ne mouline pas, alors. Non, au contraire, on est productif. Oui, voilà. D'accord. OK. Et puis, une dernière expression, c'est plus embêtant, c'est « saler la soupe ». Saler la soupe. Ah, c'est quand on a pris un peu d'OPO ? Voilà. Ah, c'est ça. D'accord. On ne met pas que du sel, je pense. Donc, c'est riche comme expression imagée, florissante, etc. Il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits sur le Tour de France et qui reprennent souvent ces expressions-là. Moi, je veux simplement… Il y a notamment l'équipe qui a fait l'inventaire de tout ce qui s'est produit depuis l'origine du Tour de France, qui a écrit… Le journal Équipe. Le journal Équipe, trois tomes avec beaucoup d'illustrations, c'est remarquable. Il y a aussi les grandes heures du Tour de France, du Ciel et du Cyclisme. J'achète. Mais il y a aussi un ouvrage vendéen qui est sorti il y a pratiquement un an et qui raconte toute l'histoire du Tour de France en Vendée. Donc, le Tour de Vendée, en fait, non ? Ce n'est pas le Tour de Vendée. C'est quand le Tour de France est venu en Vendée. Et aussi avec les Vendéens qui ont participé au Tour de France. Tout ce qui se rapporte au Tour de France et à la Vendée ou au Vendée. Et c'est ce livre qui est chez Geste Édition ? Geste Édition pour le prix de 22 euros. Et l'auteur, c'est ? L'auteur, c'est M. Burnaud, qui habite Esnay, qui a fait ça parce que c'est un passionné de cyclisme, originaire de Niel-le-Dolant, voilà. Ok, très bien. Bon, c'est chouette, le vélo. Eh bien, voilà. On espère qu'il y aura une belle course cette année. Qui ne passe pas très loin de la Vendée, d'ailleurs. Il ne passe pas en Vendée cette année. Et on y reviendra l'année prochaine si le Tour de France passe en Vendée parce qu'il y a des vagues moins de questions. Mais je ne sais pas où je crois arrêter définitivement. Méné-Loire. Méné-Loire et de Sèvres. Bon, d'accord. Très bien. Vous irez ? Peut-être. Peut-être. Merci Gilbert. On revient avec les douilles artistes que vous incarnez. L'association créée en avril qui regroupe votre famille pour ce projet de monter un spectacle en septembre. Enfin, de présenter un spectacle pour le grand public. Ce sera ouvert à tout le monde. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas dit. C'est à la Longère de Beaupuy. Voilà. Donc, à Montréal-Captic. Donc, qu'il y a une belle et grande salle. Voilà. Oui. 720 places, je crois. 720 places. Vous faites trois représentations. Voilà. Vous avez la pression, là. Un peu. Un peu, mais bon, on est habitué. On est habitué, oui et non. Pas dans une grande salle. Voilà, dans une grande salle, c'est la première fois. Et en famille, dans ce concept-là. Et en famille, voilà. Combien d'acteurs sur scène ? 14. 7 hommes, 7 femmes. Donc, on a dit, tout le monde n'a pas l'habitude de jouer. Comment ça va se passer, les répétitions ? C'est bientôt ? Vous vous laissez un peu de temps ? On se laisse un peu de temps. Pour l'instant, on est au démarrage, dans la communication. Et on a dit, on a fixé une date, le 21 septembre 2016, pour une première lecture. Avec tous les 14 acteurs. Après, on pense qu'on va faire une à deux répétitions par mois, jusqu'en mars. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pendant qu'on va répéter pour cette pièce-là, nous, enfin nous, et puis les autres troupes, vont jouer aussi dans leur commune respective. Ah oui, donc on va réunir aussi. Il va falloir faire plusieurs répétitions. Donc, ça va être intense. Il faut jongler avec tout ça. Il faut jongler avec tout ça. L'angle, vous dévoilez pour l'instant, dans le contenu, l'angle de la pièce. Oui, un petit résumé. Comme il a déjà été joué, oui. C'est une histoire d'un couple de paysans qui veulent marier leur fille à tout prix. Et puis, par rapport à ça, il y a plein de situations. Leur fille, c'est des jumelles, c'est ça ? Des jumelles, voilà, c'est des jumelles. Parce qu'ils voudraient commencer à s'en débarrasser, si on peut dire. Et par rapport à ça, il y a plein de rebondissements. Il y a un mélange de classe sociale qui va... Il y a des jeunes hommes qui vont venir se perdre un peu dans le coin. En fait, ça se passe dans les années 70. Donc, il y a plein de personnages dans ces années-là. C'est pas une chose qui t'arrivait à la famille Duyère. Ça n'a rien... Non, 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 non. On n'espère pas. Non, 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 non. C'est bien pour ça, c'est une farce. C'est une farce paysanne. Et c'est pas une chose qui... Alors, ça, c'est important. C'est une farce. Donc, vous avez envie de faire rire les gens. Ah oui. C'était vraiment aussi de rire ensemble ? Oui. Pourquoi ? Oui, oui, oui. Oui, complètement. Parce que c'était pour se faire plaisir. C'était pour se faire plaisir. À la base, voilà, on voulait faire ce projet-là pour se faire plaisir, passer un bon moment ensemble, faire passer un bon moment aux gens aussi. Oui. Parce que nous, voilà... Et construire des choses ensemble. Oui, complètement. Ce sera des bons souvenirs. C'est ça. Et puis, il y a un versant. Voilà. Qui est quand même très important. Très important. On voulait aussi soutenir une cause qui nous est chère. Donc, c'est celle de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en fait, Armand, donc mon papi, est atteint de cette pathologie depuis... On l'a découvert depuis 5-6 ans. 5-6 ans, oui, à peu près. Voilà. C'est une maladie qui est assez compliquée à gérer. On a été tous très touchés, en fait, par la nouvelle. Sachant qu'on était très complices. On se réunissait beaucoup chez le papi et mamie. C'était un point de ralliement. Oui, complètement. Voilà, c'était un point de ralliement. Et puis, donc, ça nous... Enfin, ça nous a paru être une évidence de soutenir cette cause. Et donc, on soutient l'association Vendée Alzheimer. Vendée Alzheimer. Oui. Donc, ça veut dire que les bénéfices des trois représentations seront reversés à Vendée Alzheimer. Voilà. C'est ça. Et ça vous a traversé l'esprit de faire une pièce en rapport avec ce thème-là ? Ou il fallait vraiment que ça tranche ? Ben, disons, comme on avait déjà une pièce sur le coude, on s'est dit, autant jouer celle-ci, ça sera plus facile pour tout le monde. Oui. Donc, de recréer une pièce. Ça n'enlève pas à la cause. Ou alors, d'aller chercher dans les sites, sur les sites de pièces de théâtre, les pièces qui ne seront pas. Même le jour J, ce qu'on veut faire, c'est soutenir les malades, les personnes, les accompagnants, amis, famille, voisins. Mais on veut aussi que ça soit un moment de détente, quoi. Un moment qui change un peu du quotidien. Donc, faire une pièce en rapport, ça fait penser encore à cette maladie. Non, c'est vraiment pour un moment de détente. Après, c'est ouvert à tous. Donc, tout le monde peut venir voir la pièce et passer un bon moment. Il n'y a pas de souci, mais c'est aussi pour soutenir cette cause. Alors, je crois que ça a été un peu compliqué, comme dans beaucoup de familles, de gérer la maladie d'Armand, qui a toujours son épouse, Yvonne. Oui, oui. Donc, Yvonne est à son domicile et puis Armand, maintenant, est dans une structure. Et que vous vouliez aussi apporter un appui, parce que pour la famille, c'est épuisant, pour le proche, c'est que même si on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, il y a encore des choses à faire évoluer. Tout à fait, oui. C'est difficile. Enfin, aussi bien, physiquement, c'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup, mais moralement, il y a quand même derrière, c'est dur, quoi. Oui, c'est dur. Et puis, bon, au départ, il a fallu des aides pour arriver à mettre mon beau-père en structure spécialisée. Oui, c'était un petit parcours du combattant. Pour arriver à trouver… Et puis, c'était surtout pour soulager ma belle-mère. Et pour avoir entendu Marie-Odile, donc votre maman et votre épouse, c'était important de dire qu'il faut encore plus aider les familles. Voilà, tout à fait. Parce que ce n'est vraiment pas… Ma maman, ses frères et soeurs et les conjoints aussi ont ressenti un petit peu un manque d'écoute et de répréhension. Ce n'est pas méchant, je pense qu'on ne connaît pas bien encore la maladie. Tout le monde connaît la définition. Mais c'est vrai que derrière, il y a des choses… Voilà, et puis, il y a peut-être deux choses à mettre en place qui sont plus spécifiques à la personne. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est connu, mais c'est spécifique à chaque personne. Ils ne vont pas vivre pareil. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça qu'on trouvait difficile. D'accord. L'entourage. Donc, vous vendez Alzheimer à accepter. Oui, ils sont partant à 100%. Alors, avant les répétitions qui vont commencer après l'été, vous avez organisé plusieurs commissions pour que chacun trouve sa place un peu… Voilà, c'est ça. On a fait d'autres réunions et on a créé des commissions, des équipes, six. Oui, six équipes. Six équipes. Bien sûr, on a élu un conseil d'administration, on a élu un bureau. Puis suite à ça, on a donné le nom de l'association. Alors, les commissions, il y a des gens qui s'attellent au décor, c'est ça ? Voilà, marketing, décor, accessoires, son éclairage. Le voyage, costume, acteur. Gestion des entrées et puis de communication. Oui, c'est ça. Entre actes. Oui, il y a plein. Tout le monde, enfin toute la famille est intégrée dans toutes ces commissions. Et ça se passe bien. Pour l'instant, on n'a qu'une commission qui est démarrée, celle de la communication. Oui, on peut commencer à se faire connaître un petit peu. Mais on envisage déjà de parler de la commission décor, enfin le principal, les premières commissions. Tous les coups de main sont bienvenus, ou même soutien financier, parce que vous autofinancez ce projet. Donc imagine l'allocation de la salle et puis il y a des, comme, certaines lévences. Et tous les dons, tous les dons, si on pouvait avoir des sponsors, des partenaires. Je crois que vous êtes en passe d'être en habilité à recevoir des dons. Tout à fait. Et il y a une page Facebook. Voilà, j'ai créé une page Facebook. Donc c'est Les Douilles Artistes, le nom de l'association, tout simplement. On peut suivre le fil d'actualité, les événements qui vont se dérouler, pour suivre un petit peu jusqu'au jour J. Voilà, c'est aussi une forme de soutien. Très bien. Bon, on va avoir le temps de suivre votre aventure. Et puis on imagine que ça peut bien se passer chez les gens qui savent rire. On va être stressé, stressé, je pense. Venez nombreuses. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur ce message. Merci à tous les deux. Et puis on va clôturer l'émission avec Delphine Blanchard. Là aussi, on va rire, puisque c'est revenir sur Tartarin de Tarascon. Voilà. Delphine a remplacé Gilbert. On n'a pas dit au revoir à Gilbert l'année prochaine, avec son tour de France. Votre chronique sur Tartarin de Tarascon. Tartarin de Tarascon, c'est un livre d'Alphonse Daudet, mais c'est aussi un film sorti en 1934, de Raymond Bernard et qui était le petit-fils de Tristan Bernard, grand dramaturge que les compagnies de théâtre doivent connaître. C'est un scénario et des dialogues de Marcel Pagnol. Donc ce qui peut effectivement apporter quelque chose en plus par rapport au livre, si toutefois vous n'aviez pas aimé le livre quand vous l'avez lu au collège ou au lycée. La Pathé Vidéo vient de lancer une grande campagne de restauration de plein, plein, plein de vieux films. Un grand catalogue très, très riche. Vous avez parlé de Duvivier il y a quelques semaines. Et donc là, c'est un cycle sur le sud. Donc l'accent chantant du Midi. Voilà, c'est pour ça. Donc il n'y a pas que Tartarin de Tarascon. Oui, il y a aussi Julien Justin de Marseille, il y en a plusieurs. Mais Tartarin de Tarascon, il est vraiment particulièrement bon parce que Pagnol au dialogue. Et parce que Rému, qui joue Tartarin de Tarascon, Rému, Orson Welles disait de lui que c'était le plus grand acteur du monde. Rien que ça. Ah oui ? Oui, effectivement. Il n'a pas tort. Avant George Clooney. Oui, c'est pas tout à fait le bonheur. Pour ceux qui ne se souviennent pas trop l'histoire, Tartarin vit à Tarascon et est un peu fanfaron. Tartarin a des centaines de carabines chez lui. Et monsieur fait croire que c'est un grand chasseur et qu'il a même été chasser le lion en Afrique. Donc au bout d'un moment, ses voisins comprennent bien que, bon, voilà. Il n'est pas Marseillais, il est Tarasconnais, mais c'est à peu près pareil. Et à force de quiproquos, et alors là, les dialogues de Pagnole sont... Mais alors, on rigole, mais vraiment, c'est très, très drôle. Il est obligé de partir chasser le lion. Vraiment, oui. Donc en 1934, partir chasser le lion, il a mis des jours et des jours. Et toute la première partie se passe à Tarascon. La restauration vraiment est très, très belle parce qu'on sent les sons, l'environnement du sud, les cigales. Vraiment, le son est très, très beau. L'image est très, très belle aussi. On va voir un petit extrait. La deuxième partie, elle a été tournée en Algérie. Et Raymond Bernard, il a souhaité que la population locale soit embauchée pour faire la figuration. Et aussi pour les techniciens. Donc c'est une très belle initiative. Et Pagnole était très, très content. Et attention, ce que je vais vous dire, n'enlève rien au talent de Rému. Mais dans tout grand acteur, il peut y avoir un salaud qui se cache derrière. Ah oui, quand même. Bah oui, oui, quand même. Parce que M. Rému ne voulait pas jouer devant ces sauvages. Donc M. Rému faisait mettre des bâches et des couvertures. Toutes, voilà. Je suis sûr que Georges Clunet n'aurait pas fait ça. Oui, je pense que Georges, il n'aurait jamais fait ça. Donc on va dire que c'était l'époque. Je suis désolée de dégratiner un petit peu. Ça n'enlève rien. Mais bon, voilà. Ça n'enlève rien à la qualité du jeu de Rému que vous allez voir. Il est quand même très, très drôle. On regarde un extrait, oui. La femelle, maintenant. Non, n'ayez pas peur, monsieur. Je tire à blanc. Entrez, monsieur. Je viens de la part de M. Costecal. Oui, oui, entrez, monsieur. Entrez, asseyez-vous deux minutes. Merci, monsieur. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin parce que je travaille, monsieur. Du moment que c'est M. Costecal qui vous envoie, n'est-ce pas ? Je suis M. Castel, je suis le représentant de la manufacture d'arbres de Roubaix. Nous venons de sortir quelques nouveaux modèles de carabines pour les grossesses. Mais la clientèle de M. Costecal n'utilise guère cette sorte d'âme. Mais il m'a dit néanmoins de venir vous en parler. Il a bien fait, monsieur. Il a très bien fait. Moi, monsieur, j'adore les âmes. C'est-à-dire, regardez. D'ailleurs, voyez plus tôt, voyez plus tôt, monsieur. Alors, Tartare à l'interasconde, c'est dans un coffret rénové chez Pâté Vidéo. Exactement. 19,99€ le DVD. Vous pouvez aussi avoir Justin de Marseille. Un peu de cigales, un peu de soleil. Ça ne peut faire que du bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette note d'humour, même si c'était dans le passé. Merci à tous les deux. Patrick et Jessica Tireton. Et puis, bonne route aux douilles artistes. Et la une du magazine Racine. On revient sur le Tour de France en ce mois de juillet prochain. On revient sur le Tour de France en ce mois de juillet prochain.